Bonjour, Abba. Bonjour. Quel est votre rôle au Festival de cinéma Vue d'Afrique? Dans cette édition, la 34e, donc cette année, je suis actuellement, tout le long du festival, je suis coordinateur des jurys, des cinq jurys qu'il y a pour ce festival. OK. Et je crois que ça fait plusieurs années que vous travaillez en collaboration avec le festival. Oui, oui, je fais beaucoup de bénévolat. Moi-même, je suis cinéaste, donc de formation et de profession. Et comme j'aime beaucoup le cinéma, et puis comme je viens d'un pays d'Afrique, je viens d'Algérie, donc qui est par la superficie le plus grand pays d'Afrique, donc j'aime bien participer à cette fête du cinéma africain, qui est le Festival Vue d'Afrique. Donc, il y a quelques années que j'ai commencé avec eux, ça fait peut-être une douzaine d'années. J'ai souvent été au comité de sélection, donc je vois les films et je fais des commentaires. Puis il y a un certain nombre, je crois en 2007, j'ai été membre du jury. Oui, cette année, j'ai été aussi dans le comité de sélection et durant le festival, là, je suis coordinateur des jurys. OK. Et en parlant de jury, vous voyez des films, des courts-métrages. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui ont attiré votre attention cette année? Ben, au niveau des longs-métrages et des courts-métrages de fiction, c'est surtout cette année, disons, l'apparition du nombre de femmes réalisatrices, donc les films de femmes, donc le cinéma en Afrique se féminise un peu. Et au niveau du développement durable, ce que vous avez vu aussi, il y a plusieurs... Oui, j'ai vu ceux qui ont été sélectionnés, qui sont dans la sélection développement durable, j'en ai vu presque tous, quelques-uns. Et puis ce qui est frappant, c'est que de plus en plus, on va directement dans les sujets qui concernent l'humanité et la Terre elle-même, comme les films de développement durable, comme vous avez Malaria Business, ou bien le ministre des Poubelles, ou bien nous sommes tous des pygmies et tout, où il y a toute cette problématique, disons, qui touche le monde entier, donc des difficultés vers lesquelles on s'envoie à cause de la pollution, de la déforestation, de l'avancée du désert, ou de tous les problèmes qui concernent l'avenir de l'humanité. Et ils sont très sensibles au niveau de l'Afrique. C'est vrai que souvent, dans le cinéma qui parle d'Afrique, il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de... Mais l'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un continent très riche où il y a beaucoup de... Il y a tous les problèmes qu'on a dans le monde entier, et puis il y a les problèmes spécifiques à l'Afrique elle-même, à son développement, à son émergence. Ça dépend de la région aussi. Ça dépend de la région toujours, si c'est au nord du Sahel, au sud du Sahel. Et avec tous ces films sur le développement durable, pensez-vous que justement ça peut aller toucher les gens, soit en les aidant à essayer d'avancer les choses et à aider aussi au développement durable? Oui, évidemment. C'est le but d'ailleurs. C'est le but de faire ces films, c'est pour sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent comprendre et voir ce qui se passe. Et donc pour essayer, chacun à sa place, d'essayer de faire quelque chose pour justement aller au-delà de tous ces problèmes, trouver des solutions, proposer des idées, avancer vers, disons, un avenir meilleur pour tout le monde. Voilà. Bien, merci beaucoup et on vous souhaite une belle suite de festivals. Merci à vous. Merci à vous.